Musique On va dire que j'ai une vision quand même assez positive de la Corse parce que je pense qu'on est sur une île où on a quand même pas mal de choses à faire. Il y a déjà pas mal de choses qui sont en route. Donc tout ça nous laisse espérer un bel avenir pour cette île. Donc on essaye de mettre en tant que commerçante, de mettre des choses en place, d'essayer de faire un peu évoluer les mentalités, avancer les choses. Et donc j'espère qu'on est sur la bonne voie. Les points forts, bizarrement, moi je suis persuadée que c'est l'insularité qui à la fois peut être aussi un point faible. Mais je trouve que ce côté de l'insularité nous donne une force. Aujourd'hui, moi je suis fière d'être Corse et de revendiquer ce côté d'appartenance à cette terre. Qu'effectivement, être Corse, ça suscite toujours une espèce d'envie, de « ça paraît en même temps un monde à part ». On a l'impression qu'on est méga loin, alors que finalement le continent n'est pas si loin que ça. Mais c'est vrai que, je ne sais pas, il y a une certaine… On vous regarde d'un œil différent tout de suite. Et en même temps, effectivement, cette insularité nous bloque aussi sur certaines choses. On sent toujours qu'on est quand même un peu en décalage ou qu'on arrive toujours avec un petit temps de retard sur certaines choses. Mais finalement, c'est ça qui fait qu'on prend le temps. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, avoir le temps, ça reste un luxe incroyable. Mais après, il ne faut pas confondre avoir le temps et relâcher et avoir un côté laxiste et de laisser faire et on verra. Parce qu'effectivement, comme ça, on avance un peu moins. Les gens ont envie de venir découvrir ce qui se passe. Parce qu'on est quand même, même par les médias et tout ça, il y a une sorte de… On est mis sous cloche avec des bons et des mauvais côtés. Mais c'est vrai que peut-être qu'il faudrait nous faire connaître un peu plus d'une façon différente. Moi, je suis optimiste. Il n'y a pas de raison. On essaye déjà d'aller dans le bon sens, de faire évoluer les mentalités. On essaye… Je pense que ça part aussi au niveau de l'éducation des enfants, d'essayer de leur montrer qu'effectivement, il y a peut-être des choses à faire. C'est peut-être un peu plus difficile que sur le continent. Mais après, c'est toujours pareil, avec un peu de travail, de l'envie, les bonnes rencontres, d'être dans un dynamisme comme ça, on ne peut qu'aller de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?